Bonjour, dans cette présentation nous allons vous présenter les types d'instructions qu'on peut trouver dans l'algorithmique ainsi que la notion d'organégrin. Donc ici on va voir qu'il y a deux types d'instructions. Il y a les instructions séquentielles pour les instructions d'entrée, sortie et affectation. Ainsi que les instructions qui font partie des structures de contrôle comme les tests alternatifs simples et doubles, les boucles, les branchements, etc. Ensuite on va voir la notion d'organégrin qui représente un schéma d'un algorithme. C'est la façon comment schématiser un algorithme. Donc les types d'instructions. Nous avons deux types d'instructions. Il y a les instructions de type séquentiel et les instructions de structure de contrôle. Donc en algorithme les instructions sont de deux types. Les instructions séquentielles comme la lecture, l'écriture et l'affectation. Il y a aussi les structures de contrôle comme le test alternatif simple ou bien double. les boucles et les branchements ou bien les sauts. Donc c'est quoi la différence entre les instructions séquentielles et les instructions qui font partie des structures de contrôle ? C'est que dans les instructions séquentielles, l'exécution d'une instruction séquentielle conduit automatiquement à l'exécution de l'instruction suivante. Donc on exécute lire x, ensuite on fait l'instruction suivante automatiquement. Donc par contre, dans les instructions qui font partie des structures de contrôle, l'exécution de ces instructions ne conduit pas automatiquement à l'exécution de l'instruction suivante. Comme dans le cas de test. Si on fait un test, c'est pas automatiquement on va exécuter l'instruction qui vient juste après le test-ci. Donc ça dépend de la condition. Donc dans ce cas-là, on parle de contrôler le flux d'exécution selon des conditions, selon des tests, etc. Donc on va essayer de faire une petite récap' sous forme d'un schéma pour les types d'instructions qui existent en algorithmique. Donc ici nous avons les instructions séquentielles. Donc nous avons l'instruction d'entrée, lire, ou bien lire en pascale. Il y a l'instruction de sortie, écrire. Il y a l'instruction d'affectation. Donc il y a les instructions de contrôle, dans lesquelles on va avoir les instructions de test alternatif, les instructions itératives, les boucles et les branchements. Dans le cas d'instruction de test alternatif, on a un test alternatif simple, si condition alors un ensemble d'instructions, une séquence d'instructions, fin si, ou bien un test alternatif double, donc si, le bloc du si, sinon, le bloc du sinon, et fin si. Dans les boucles, on a trois types de boucles, comme nous avons vu précédemment. La boucle pour, la boucle tanqueux, et la boucle répétée. Maintenant on passe à la notion d'organigramme. Donc l'organigramme c'est quoi ? L'organigramme c'est la schématisation d'un algorithme sous forme géométrique. Donc nous avons des rectangles, des cercles, des lésanges, etc. Et bien sûr, qui sont liés par des flèches. Donc les flèches ça représente l'acheminement d'exécution, ou bien la façon comment on exécute. Les instructions, l'ordre d'exécution, on peut dire l'ordre d'exécution des instructions. Donc les instructions que nous avons dans l'algorithmique seront schématisées comme suit. Donc on va utiliser un parallèle, ou bien un parallélisme, ou bien je ne sais pas comment on appelle ça, pour la lecture et l'écriture, donc de façon générale pour les entrées et sorties. Nous allons utiliser un rectangle pour l'affectation. Nous allons utiliser un losange pour les conditions, expression boolean. Et nous allons utiliser un ellipse pour le début et la fin de l'algorithme. Et nous allons utiliser un cercle comme connecteur. Donc si l'organigramme est grand et on n'a pas d'espace pour compléter l'organigramme, on va faire un rond, on numérote. Après on continue dans un autre endroit où il y a l'espace dans une nouvelle page. Le même rond avec le même numéro et on continue l'organigramme. Et bien sûr, nous avons les flèches qui représentent l'enchaînement des instructions. C'est la façon comment les instructions seront exécutées. L'ordre d'exécution des instructions. Donc on va commencer par les instructions séquentielles. Le premier exemple qu'on va voir, c'est un exemple très simple. Donc on prend un algorithme. Donc l'algorithme, nous avons une constante. Pi qui est à la 3.14. Nous avons R, SP qui sont des réels. Le début, on va donner la valeur de R. P c'est 2PR et S c'est P fois R fois R, ou bien faire le carré de R. A la fin, écrire PS. Donc vous comprenez ici que cet algorithme permet de calculer le périmètre et la superficie d'un cercle. Donc on va essayer de schématiser, ou bien de faire l'organigramme de cet algorithme. Donc début, lire R, l'affectation P reçoit 2PR, S reçoit PRR. Ensuite, écrire PS. Et à la fin, fin de l'algorithme. Donc vous remarquez que l'organigramme s'intéresse uniquement à la partie instruction. Donc vous remarquez ici la séquentialité des instructions. Donc après lire R, c'est l'affectation P reçoit 2PRR. 2P fois R, pardon. Ensuite, après cette affectation, l'affectation suivante, S reçoit P fois le carré de R. Ensuite, l'écriture, écrire PS. Donc c'est la séquentialité des instructions. C'est pour cela que la lecture, l'écriture et l'affectation font partie des instructions séquentielles. Donc comme j'ai dit que l'organigramme s'intéresse uniquement à la partie instruction de l'algorithme. L'exemple suivant, on va voir un autre exemple. C'est comme tout à l'heure, donc des entrées, des traitements, des affectations et des sorties. Donc ce sera la même chose. Donc la lecture, ensuite l'affectation, ensuite une autre affectation, une troisième affectation, après une quatrième affectation, à la fin, l'écriture et fin de l'organigramme. Donc voilà, c'est séquentiel. On ne revient pas en arrière, on ne saute pas vers l'avant, etc. Maintenant, on va voir la différence par rapport aux instructions de contrôle, les structures de contrôle. Donc le premier exemple qu'on va voir, c'est le test alternatif simple. On va voir l'exemple suivant. Donc x réel, lire x, si x supérieur à 0, alors écrire x est positif, fin c. Donc ici, il va afficher, si x supérieur à 0, il va afficher x positif. Si x n'est pas supérieur à 0, ça veut dire inférieur ou égal à 0, on ne fait rien. Donc ça se traduit comme celui en algorithmique, lire x, on l'a vu tout à l'heure, après un test. Donc les tests, c'est à travers un losange. Maintenant, nous avons deux cas, oui, donc il va faire l'écriture. Si c'est non, il ne va pas faire l'écriture. Donc les deux branches, à la fin, oui et non, vont se rencontrer dans la fin de l'algorithme. Donc voilà, c'est clair. Donc l'instruction suivante, c'est test alternatif double. On va voir un autre exemple. Donc dans le cas, il y a trois blocs, le bloc du C, et sinon, à l'intérieur duquel, il y a deux blocs du C et sinon. Donc on a vu cet exemple déjà pour le x positif, x est négatif, x est nul. Donc on va faire l'organigramme, lire x. Le premier test, x supérieur à 0. Si c'est oui, donc on va écrire x positif. Si c'est non, on va faire un autre test. Est-ce que x est inférieur à 0 ? Si c'est oui, il va écrire x est négatif. Si c'est non, il ne va faire rien. Enfin, pardon, il va écrire x est nul. Donc les trois branches vont se rencontrer dans la fin de l'organigramme. Donc c'est le schéma, c'est comment l'algorithme sera exécuté. L'exemple numéro 3, c'est, on va voir les boucles. On va voir la première boucle, la boucle pour. Donc x réel, i, n entier. Lire x, i, n. S reçoit 0. Pour i reçoit 1, 1, n, ff. S reçoit s plus x. Donc ça veut dire x fois x, pardon, x plus x plus x, n fois. Donc à travers la boucle pour. A la fin, écrire s. Donc l'organigramme, il comme suit. Voilà. Donc la boucle pour, ou bien la boucle tanqueuse, ça devient un test. Il reçoit 1. Après, on va faire le test. SQi inférieur ou égal à n. Si c'est oui, il va faire s reçoit s plus x. Il reçoit i plus 1. Ensuite, on va revenir pour faire le test. Après l'incrémentation du compteur i. Si c'est non, il va faire écrire s à la fin de l'organigramme. Vous remarquez ici la notion de la boucle. On revient pour refaire le test. Donc c'est ici qu'il y a la boucle. C'est pour ça qu'on les appelle. Les instructions itératives sont appelées les instructions de boucle. On va voir le déroulement à travers, à travers le déroulement de cette boucle, de cette partie d'organigramme. Donc ici, lorsqu'on arrive à l'incrémentation du i, on revient pour faire le test. SQi est inférieur ou égal à n. Voilà. L'instruction suivante, c'est l'instruction « tant que ». La boucle « tant que ». C'est comme tout à l'heure. C'est exactement le même organigramme. Voilà. Maintenant, pour la boucle répétée, c'est un peu différent. La différence, elle réside où ? La différence réside dans l'endroit de la condition et la sémantique ou bien le sens de la condition. Donc ici, la condition, c'est l'inverse de i inférieur ou égal à n. Donc l'organigramme, c'est légèrement différent. Voilà. Et la boucle, on va revenir pour refaire les instructions. Donc si c'est i supérieur à 1, s'il faut, on va reboucler. Si c'est vrai, si c'est oui, on va quitter, on va afficher S et on va arrêter l'organigramme. En résumé, les instructions peuvent être des instructions séquentielles, comme la lecture, écriture et affectation. Donc l'exécution d'une instruction séquentielle passe automatiquement à l'instruction suivante. Nous avons aussi des instructions de contrôle. C'est les tests alternatifs et les boucles. Donc leur exécution, c'est pas automatiquement, passe à l'instruction suivante. Donc les organigrammes, ou bien l'organigramme de façon générale, permettent de schématiser le déroulement d'un algorithme. Dans les organigrammes, on s'intéresse uniquement à la partie instruction des algorithmes. Ça veut dire le corps de l'algorithme. On ne s'intéresse pas aux déclarations et à l'entête. Donc, merci pour votre attention, bon courage et bonne étude.